Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un Master en Finance et une spécialité en Assurance et Gestion des Risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, Etat-du-Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre face à face un nouveau numéro. Vous le savez, on parle essentiellement politique aujourd'hui avec quelqu'un qui a défrayé la chronique il n'y a pas longtemps en traitant toutes les institutions de la République d'incompétentes. Et elle a même dit que c'était la sommation des incompétences et tout le reste. Alors, ce propos a été perçu pour plusieurs personnes, des propos assez déplacés. Il y en a d'autres qui ont même dit des propos grossiers. Et bon, alors moi je me disais, il faut l'appeler Laurent Onyemba, c'est le lui que je parle, avocat et enseignant dans les universités de notre pays. Il va nous faire en réalité la véritable révélation de ce qu'il voulait dire. Parce que dans le dire, il y a le dire et puis il y a le vouloir dire. Une émission de près de 60 minutes, vous ne pouvez pas extraire une petite seconde ou deux secondes, une petite séquence et définir une émission en fonction de ça. Je ne le justifie pas, il est là pour le faire. C'est d'abord un avocat, il peut bien parler pour lui-même. Laurent Onyemba, comment allez-vous ? Ça va très bien, cher ami Bousselineau. Alors, je ne vous fais pas des cadeaux aujourd'hui. Je suis d'accord. Laurent Onyemba, vous pensez que toutes les institutions de la République sont incompétentes. Quelle était votre pensée en disant ça ? Je vous remercie énormément, cher Christian Bousselineau. Qu'est-ce que j'entends par les incompétences cumulées des institutions de la République ? D'abord, je souligne ici que j'ai un respect fondamental pour le président de la République de la République, cet homme qui a défait cette gouvernance depuis huit ans sans Jules Bâle de la République. Mais le décor qui sous-tend mes affirmations est celui-ci. ça fait deux ans et quelques mois que le fils d'Ithien Tshikedi Wamulumba est au pouvoir ça fait deux ans que le fils d'Ithien Tshikedi Wamulumba est chef de l'état et tu connais mon opinion sur le président au moins une fois nous avons un président autour duquel il n'y a pas d'ombre quant à son identité j'ai eu une photo avec le président et je me suis donné pour devoir revisiter l'histoire, j'ai vu la pensée profonde du président quant à la gestion institutionnelle mais que en termes de bilan, de mi-bilan on ne reconnait pas le fils de son père je ne mets pas la léthargie actuelle sur la tête du président, le président a fait sa part le président a dénué les manches vis-à-vis du FCC mais qu'à un moment de l'histoire il faut que nous puissions dire la vérité Christian Bosse Lé la situation sécuritaire dans ce pays est alarmante ok nos frères meurent tous les jours toi tu as été à Mbandaka chez toi à un moment donné quand on te regarde et on te voit en Mbandaka est-ce qu'on a une fierté de se réclamer un état dans ce contexte mais on a consommé deux ans mieux la moitié d'un mandat quel est ce projet qu'on va faire dans deux ans quelle route on va construire et je commence par l'Assemblée Nationale je l'avais dit sur votre plateau en son temps que quelque soit ce qui peut se dessiner en termes de pondération politique des uns des autres il faut qu'on nomme un informateur on n'a pas nommé un informateur en milieu d'une législature les députés ont migré et j'étais dit sur ce plateau ils ont migré parce qu'ils ont fait un nommer un informateur ils ont fait le choix vous avez suivi les députés de c'est quoi je ne sais pas moi de Baouéle je ne sais pas moi en tout cas du grand Kisangani qui a écrit pour rentrer on fait perdre cette flexibilité la politique doit avoir un cadre et on a interprété les mandats non impératif en disant aux députés que vous êtes libre des partis où vous voulez aujourd'hui quand on arrive aux questions des groupes parlementaires il y a un statu quo depuis le 15 mars jusqu'aujourd'hui on n'a eu qu'une seule plénière et vous savez à quel prix ça s'est soldé est-ce qu'on est fier d'un tel parlement si mais le problème n'est pas au niveau du président ça c'est le parlement non mais justement vous m'avez posé la question de la somme des individus ok très bien est-ce que quand vous regardez ces parlementaires du moins à 70% vous voyez des gens qui peuvent aujourd'hui parce que vous avez entendu la discussion sur la reconnaissance de la guerre qu'ils ont menée contre Mabunda et contre Eloukamba c'est la politique c'est la politique du ventre ok et ce sont ces mêmes députés qui ont fait partie hier Kabund pour les griefs que vous connaissez incompétence et les mêmes députés ont élu Kabund à quel moment Kabund est devenu compétent non mais parce que la procédure elle était mauvaise tout à l'heure tout bien vous le savez c'est la loi de la majorité ce sont les mêmes personnes je veux te parler à coeur ouvert ce sont les mêmes personnes à un moment donné l'histoire comprend que ce sont les vendeurs du vent ils sont en fait en train de mouver en fonction de leurs intérêts je mets le parlement de côté je parle du gouvernement donne moi l'unique projet d'Iloum Kamba en deux ans on va dire Iloum Kamba était responsable du FCC et on connait la discussion autour du blocage qu'il y avait autour du FCC maintenant je retourne au niveau du président la vitesse abordée au début de ces discussions politiques les discours sur l'état de la nation les discours sur la rupture de la coalition FCC-Cache et la célérité du travail qui a été fait par Modeste Barati aujourd'hui ça fait combien de temps que M. Samaloukonde est Premier ministre et qu'au même moment que Iloum Kamba a les mêmes avantages que lui Mais pourquoi selon vous ? Non mais attends ça signifie que le chef de l'état qui est garant de la nation doit à un moment donné prendre le levier du pouvoir Mais le levier du pouvoir contre vous les gens d'Ensemble parce que c'est vous qui bloquez les gens le disent je voudrais bien qu'on en parle Je suis prêt parce que vous me donnez l'impression d'avoir beaucoup d'informations Oui j'en ai beaucoup en tout cas Je vous dis à quel niveau Ensemble bloque Ensemble bloque avec tous ses préalables on ne vient pas donnez-nous le ministère donnez-nous le nom de ministère donnez-nous le nom de portefeuille tout ça vous demandez trop et tout en même temps Très bien nous avons nous deux l'avantage d'avoir la même formation Oui Dites-moi dans le contexte qui est le nôtre vous voulez d'un gouvernement en fait déjà le préable c'est que on ne peut pas être dans l'union sacrée sans qu'il y ait un cadre juridique du haut de ton expérience d'avocat et de ton savoir élevé tu connais que dans notre pays toute formation politique doit avoir un cadre juridique Ce n'est pas une formation politique C'est un courant politique Très bien Vous voulez me dire qu'un courant politique ses statuts sont dans la tête du président uniquement même la France insoumise Même le courant de Macron ont tué un cadre qui soutenait l'organisation La preuve Aujourd'hui nous avons un premier ministre qui veut nommer un gouvernement sans aucun soubassement Ça veut dire quoi ? De quel soubassement vous parlez ? Non mais attends En droit Oui Ce qui est fait aujourd'hui à l'union sacrée n'a aucune autre forme qu'une coalition parlementaire Non mais je ne sais pas Laurent L'union sacrée elle est transversale Très bien Elle parle de l'Assemblée nationale Elle va au Sénat Elle va au gouvernement Elle parle dans toutes les couches C'est un état d'esprit Je vais te montrer en quoi cette union sacrée Non non Christian Bosé Cet état d'esprit n'est une autre qu'en réalité sous forme d'une dictature s'il n'y a aucun cadre juridique qui l'organise C'est là que je ne comprends pas Non non Expliquez-moi Non vous ne comprenez pas Pour que l'union sacrée existant on avait besoin à un moment donné de poser des actes Et l'unique institution qui avait compétence pour poser ces actes c'était le Parlement Et donc Non Laurent on corrige un peu Laurent Le chef de l'état a parlé de l'union sacrée avant le printemps parlementaire Nous sommes d'accord Oui Alors donc Nous sommes d'accord Et moi j'ai eu l'avantage Oui Ok D'être sur la la TNC à partir de la présidence pour encourager la démarcheuse de l'état Alors Vous entendez ? Mais comme garant de la nation il était quand même normal que c'est lui qui donne la vision de ce qui va devenir l'union sacrée Mais pour que l'union sacrée se concrétise il fallait défaire Iloukamba et Maboula Et tu connais toute la guerre Ce sont les députés essentiellement de l'Assemblée nationale qui ont pu faire tout pour faire tomber Maboula a vu et faire basculer la majorité Et donc du point de vue du droit constitutionnel et donc du point de vue du droit parlementaire comparé l'union sacrée sous une forme juridique est une coalition parlementaire Au sein du Parlement Très bien On est d'accord Au niveau du Parlement il est une coalition parlementaire mais en dehors du Parlement c'est une autre chose Mais le gouvernement maintenant le gouvernement est une émanation du Parlement En principe Parce que la constitution dit et vous la savez c'est pour ça que je voulais amener exceptionnellement aujourd'hui qu'on nomme le premier ministre au sein d'une coalition parlementaire même s'il y a une aberration telle qu'on n'a jamais respecté la constitution parce que l'esprit de la constitution voudrait au départ que le premier ministre soit un élu mais que depuis et qu'il s'engage jusqu'à aujourd'hui on va de violation en violation sur la question maintenant à partir du moment où le gouvernement doit partir du Parlement et qu'on est on se met d'accord sur le fait que c'est plutôt le Parlement qui suture le pouvoir autour du gouvernement parce que si vous ne le faites pas le lendemain quand vous revenez au Parlement pour demander de solliciter la confiance ce gouvernement va être arrêté neutre nous devons avoir des responsabilités en fonction du poids politique il n'y a aucun indicateur scientifique qui peut soutenir qu'on puisse donner des responsabilités à des gens sur base du poids politique et de ce fait ensemble de Moïse Katoumi de façon homogène on se sent dit député et l'informateur l'a dit devant le chef de l'État qui est le garant de l'État en disant au regard de membres ou de députés qui sont au Parlement identifiés comme Union sacrée 7 députés 8 députés valent un poste ministériel dites-moi parce que vous voulez nous dire que c'est Moïse Katoumi qui bloque ou ensemble bloque dites-moi sur pied de quelles dispositions on donne à Moïse Katoumi 5 ministères et un vice-ministère et puis c'est fini par là ok fini comme ça on va rebondir non seulement 5 ministères mais on ne veut pas donner les portefeuilles parce que quand vous envoyez les gens au gouvernement vous envoyez des citoyens convolés pour vous représenter justement vous aimez le pays alors prenez n'importe quel ministère pourquoi vous faites les fixations sur le ministère de mine par exemple attendez Christian pourquoi voulez-vous avoir le ministère de mine pourquoi voulez-vous avoir le ministère de l'intérieur pourquoi voulez-vous avoir les finances nous sommes en politique oui la politique ce n'est pas pour que chaque 8 députés puissent avoir un poste ministériel et que nous en avons 70 sur pied de quel argument on peut donner uniquement 5 postes ça c'est de 1 de 2 explique-moi quelle est la raison pour laquelle ok on peut demander aux gens d'envoyer uniquement 5 non ou sinon au purata des ministères qu'on vous donne sans nous donner les portefeuilles parce que nous avons l'obligation à notre niveau nous avons une comptabilité politique à faire devant l'histoire parce que le bilan va nous être absolument opposable nous devons envoyer des gens spécifiquement compétents on est dans un pays où on a confié aux gens c'est un infirmier on l'a envoyé au ministère du transport et tu connais les résultats ok on a pris des médecins on les a envoyés au budget tu connais les résultats maintenant comment vous pouvez expliquer s'il n'y a pas la duperie politique qu'on puisse à un moment donné confier les responsabilités plutôt de donner le nombre des ministères sans donner le portefeuille pour qu'on puisse trouver des profils qui s'adaptent justement aux portefeuilles qui nous sont indiqués deuxième chose si vous voulez ou ne pas répondre à la question du poids politique sur pied de quoi l'UDF avec une vingtaine de députés peut avoir 8 ministères et qu'ensemble il y a 70 députés à 5 ministères ok alors on essaie de réfléchir sur le 3 points très bien commençons par le premier point vous dites que par exemple il faut 8 pour 1 est-ce que vous savez que l'idée du président de la république ce n'est pas de faire de ce gouvernement une extension du parlement le chef de l'état ne veut pas que tous les députés deviennent des ministres il dit qu'il faut faire un gouvernement de cohésion il faudrait que toutes les couches de la société se retrouvent mais vous ensemble parce que vous avez 60 députés vous voulez qu'on vous donne 9 ministères 8 ministères si tous les partis faisaient la même chose la société civile fera quoi les personnes avec un handicap feront quoi et toutes les autres couches de la société vont faire quoi donc toute la société ne venue qu'accompagner ensemble parce que vous êtes bien mais Christian Bossembe c'est la question je ne serai pas dessus parce que je sais que non pas du tout moi je ne fais que vous transmettre de la maléthique je suis le miroir je sais que je ne vais pas vous décevoir mais Christian Bossembe notre constitution est claire est-ce que la société civile par vocation aspire à être au gouvernement en quoi est la société civile si elle commence à demander un quota à chaque gouvernement c'est de la duperie politique non c'est pour les équilibres il n'y a pas d'équilibre possible ok nous sommes sur un champ politique et ici ce n'est pas un gouvernement d'union nationale qui est né excusez-moi d'un cadre de concertation de coalition et qu'il faut les équilibres si il faut les consultations jusqu'à la fois on a fait les consultations pour ça attendez allez-y on a dit union sacrée de la nation très bien on n'a pas dit union sacrée du parlement de la nation voilà pourquoi je t'ai dit que il n'y a pas un dictionnaire qui est dans la tête d'un individu pour donner un contenu à ce qu'on n'entend pas union sacrée les mots sont plus clairs pour savoir la définition si vous voulez si vous voulez que nous puissions aborder la question dans cet angle philosophique je suis prêt alors mais pourquoi on s'est servi du parlement pour faire partie de Mabunda est-ce que c'est un lévier du pouvoir important mais alors mais pas que c'est un lévier oui pourquoi on n'a pas demandé à mon aîné Georges Capiamba ou bien Jean-Claude Katender ou bien Jonas Chombe là pour dire non l'association civile marchait et fait tout pour que Mabunda part mais c'est qu'ils ont fait non non ils ont fait ça non oui les députés ont été sous pression attendez attendez les députés ont été sous pression mais à un moment donné il fallait que les députés se guessinent donc il n'y a aucun autre lévier de l'union sacrée que le lévier qui est au niveau du parlement donc l'argument de dire que nous puissions faire allusion aux autres et plus de la société est un argument fallacieux en politique pas du tout mais tout ne peut pas être politique Laurent vous avez fait la Chine vous avez fait Dubaï tous ces gouvernements ne sont pas composés que de politiciens non tous ces gouvernements sont composés par des connaissances par des têtes par des ingénieurs par toutes les sociétés oui allez-y les deux indicateurs d'une nation d'un état c'est la forme de l'état et les régimes politiques si vous sortez de ces champs vous êtes ailleurs oui et les régimes politiques qui sont les nôtres on doit les redéfinir apparemment à t'attendre de parler non pas du tout maintenant dites-moi parce que vous voulez qu'on puisse évoquer les boas si on doit prendre la société civile on doit prendre le mouvement citoyen on doit prendre les personnes avec un handicap et à partir d'abord c'est une contradiction parce que si déjà vous dites ensemble vous devez avoir 5 postes misériels dites-moi sur le pied de quoi vous n'avez pas donné ensemble 2 postes misériels parce que vous estimez qu'on a 90 millions d'habitants et donc si on peut partager 90 millions d'habitants par un gouvernement de 45 donc tout le monde qui vient au gouvernement doit avoir au moins représenté plus ou moins 7 millions de Congolais non pas du tout non mais ça veut dire non donne-moi les indicateurs donne-moi les indicateurs qui peuvent expliquer pourquoi vous avez donné à Maurice Katoumbi 5 députés et plutôt 5 postes misériels et non 10 et non 2 oui justement ça signifie que par un état scientifique c'est l'indicateur politique de son poids qui justifie justement parce qu'il est à 60 on lui dit bon il l'aura peut-être regarde la du prix politique d'où de quel côté va-t-on tirer ceux de ces postes misériels qu'on va donner à la société civile aux mouvements citoyens et vous savez que ces mouvements citoyens sont infiolés c'est des bras séculiers des partis politiques et des individus oui on sait aussi que les partis politiques ne fonctionnent toujours pas on sait que c'est le clientélisme le népotisme là-bas on sait qu'il faut plaire à la tête des telles des intelligences comme toi peut-être que vous ne serez jamais proposé oui parce que pour le proposer il faut être pire de Moïse Katoumbi il faut être proche de Moïse Katoumbi pour être proposé ça on le sait je ne suis pas parti chez Moïse Katoumbi pour avoir des postes et j'ai donné mon opinion je n'ai pas dit que Moïse Katoumbi c'est Dieu les pères c'est la neige j'ai dit au présent Moïse Katoumbi et c'est comme ça que je suis sur votre plateau parce que j'ai fait la proposition en disant j'ai mes rencontres qu'est-ce que nous avons fouillé au PPRD au FCC on va les retrouver chez Ensemble pour la République parce que nous ne pouvons pas considérer que nous ayons des arguments pour gouverner à notre destin comme peuple il n'y a personne qui a ramené un diplôme de Havard tous nous sommes les fruits de l'Opagnon et à un moment donné au moment où on parle du renouvellement de la case politique nous sommes en train de dénoncer le fait que ce sont les mêmes individus qui ont fonctionné depuis 60 jusqu'à aujourd'hui mais moi je crois au renouvellement de la case politique mais aujourd'hui d'ailleurs le gouvernement qui est en train d'être mis sur pied c'est un gouvernement d'ensemble pour les changements et donc au sein d'ensemble aussi il y a des forces politiques qui ont besoin de ces quotas et je sais que le jour Moïse Katoumi va devoir décider comme ensemble pour la République mais non il sera encore qu'on ne fait pas la partie pour des postes mais moi je rentre à l'essentiel vous peinez pour recevoir votre parti déjà on va revenir on reviendra sur la question deuxième point vous avez parlé de portefeuille vous avez dit qu'on ne vous a pas donné le portefeuille vous ne pouvez pas dire que nous nous peinons pour installer le parti si en tout cas si c'est quelque chose que Moïse Katoumi sait faire c'est exactement installer son parti on attend ça depuis longtemps on avait soutenu les chefs de l'État pour absolument tenir un des piliers de l'union sacrée qu'est Moïse Katoumi on a pu mettre en berne l'installation du parti et dans le jour à venir vous me verrez à Christian Rani ou ailleurs pour installer notre parti vous êtes très fort pour juger le gouvernement de sa lenteur mais vous êtes incapable de voir la lenteur avec laquelle vous mettez pour mettre votre parti en place on dirait non non attends là nous allons nous faire de coca-lande nous rentrons sur ce que je suis venu oui rentrons sur ça dites moi maintenant le portefeuille vous n'avez pas du portefeuille non dites moi maintenant vous m'avez dit nous sommes obsédés par le ministère des mines vous répondez en disant qu'aucun gouvernement n'a la fusionomie d'une église si nous pensons que pour accompagner la vision des chefs de l'État et que nous savons au regard de l'expertise que nous avons dans le domaine des mines que c'est de ce domaine là que nous avons donné l'impulsion pour que le budget devienne par exemple un budget à 10 milliards vous avez oublié le projet de société quelle expérience vous avez des mines non non mais attends tout ce que nous savons des mines de Katumbi mais Katumbi a été le gouverneur du Katanga pendant 9 ans oui avec beaucoup de tracts des véhicules qui sortent avec le cobalt sans payer le péage sans faire des choses c'est ce qu'on nous a dit c'est des affirmations on nous a dit non maintenant encore vous êtes intellectuel si vous devez rapporter ce qu'on vous dit sans la preuve je vous le dis non mais parce que moi j'ai filmé j'ai filmé des tracts à Kuna Matata sortir de Lubumbashi pour aller en Zambi j'étais défi j'étais défi de me monter l'unique image où Kuna Matata non attends Kuna Matata sortir de Lubumbashi c'est normal parce que nos minéraux prennent la route et je peux te jurer que cette route là revenait au trésor public 1 milliard de dollars je suis très prêt pour agrair la gestion sur le bilan de Mozka je voudrais bien qu'on en met de plus on en parlera prochainement je sais que vous vous êtes mis d'un côté pour m'attaquer j'ai répondu à toutes les questions pas du tout j'ai le bilan ne vous sentez pas attaqué attendez pourquoi vous les katumbistes vous êtes si excité une fois qu'on parle de katumbi j'ai comme l'impression que vous nous présentez katumbi comme un soleil non mais Christian je suis aujourd'hui sous menace ok je reçois des appels anonymes chaque jour parce que vous en faites aussi et des menaces pour dire aux gens pour me dire mais vous faites la même chose les katumbistes font la même chose je viens sur votre plateau je n'ai pas parti la nuit chez moi après des menaces que j'ai reçu hier parce que les katumbistes enfants non non écoutez ne pensez pas que vous avez les monopoles de la violence les autres aussi je ne suis pas comptable de ce que les gens font très bien je suis ici je ne suis pas porté de moi très bien Laurent mon péché mignon était uniquement demandant à moi de katumbi que nous avons eu la bonne foi d'aller soutenir les présidents de la République et que moi j'ai la garantie que Félix le Crédit le fils de son père n'est pas le problème le problème c'est l'entourage le problème c'est lui la gourmandise des individus qui veulent prendre les présidents en otage et j'ai dit au président monsieur le président vous êtes notre président nous avons la fierté de vous savoir père-mère congolais nous avons la fierté de savoir que vous avez l'impulsion aujourd'hui l'état des droits comme concept donne le droit de cité au fait que et les magistrats et l'avocat et les justiciables ont confiance aujourd'hui en l'action de la justice il n'y a plus de prison comme tu l'as bien voulu mais si vous voulez continuer ces réformes il ne faut pas écouter les troubadours qui pensent que seul comme un citoyen congolais vous avez la solution pour tous les problèmes de congo impossible troubadours vous dites des troubadours des troubadours parce qu'on ne peut pas prendre un président en otage regarde les discours du président le jour où il coupe comment on appelle la coalition FCTK il a dit chère compatriote je vous ai écouté mais dites moi pourquoi il nous qu'il doit continuer à prendre l'argent de l'état avec les mêmes avantages que ça malopondé j'ai dit à mon ministre si dans deux semaines le gouvernement ne sort pas nous tirons la part du gâteau et nous partons mais pour montrer à quoi nous sommes républicains nous pouvons continuer à soutenir ce gouvernement d'union sacrée au niveau du parlement parce que nous avons le bonheur de notre peuple n'a pas de référence Christian Bossembe le président a dit qu'il aime la critique ceux qui m'insultent qui me menacent au téléphone qui me disent qu'ils vont me tuer ne sont pas dans la philosophie de mon président d'accord mais le président a dit qu'il aime la critique mais pas les insultes non attends vous excellez dans les insultes non mais Christian Bossembe donne moi une seule insulte oh mais dans la vidéo des gens de la donne moi une seule insulte vous parlez de vous ou des autres des katoumbistes non non attends je ne suis pas ici pour te parler de katoumbistes ah d'accord mais qui le courant de katoumbistes c'est notre identité c'est notre identité c'est notre identité parmi tous les congolais et donc la diversité des points de vue les courants de pensée au sein de la gouvernance doivent exister mais ce qui importe pour Laurent Ounima c'est de dire au président qu'on vous amène sur une pente dangereuse en voulant vous induire en erreur pour augmenter le quota de l'UDP avec des concepts comme la société civile les personnes vivant avec un handicap les mouvements citoyens on sait que ça vient du quota de l'UDP ce n'est pas normal l'unique indicateur qui puisse justifier le fait que les gens doivent occuper les portes militaires c'est uniquement le poids politique si vous voulez de la cohésion nationale et d'ailleurs l'histoire politique de ce pays a démonté cher vous savez qu'il n'y a personne aucun parti politique ne peut gouverner ce pays seul nous avons 450 tribus dans nos diversités dans nos problèmes déjà nous sommes envahis par les impérialistes qui nous en veulent quant à nos matières premières s'il n'y a pas une dynamique le Congolais organisé autour des valeurs vous pensez Laurent Niemba pensez-vous vraiment que nous allons tenir le pari du développement et du social de ce peuple c'est possible Laurent Niemba je vous ai appelé dans cette émission parce que je voulais bien qu'on éventre le bois je suis d'accord il faudrait qu'on en parle pensez-vous vraiment que Félix Tisset qu'il y est mal entouré et que Katoum lui est bien entouré si vous voulez qu'on engage ce débat allons-y faisons-le d'abord on est l'entourage de tous les deux côtés qui est le mal entouré que l'autre moi pour moi l'unique bonne personne qui entoure le président c'est sa femme si tu as besoin de mon opinion l'unique bonne personne qui entoure le président même qui le contourne c'est maman Denis Napier que je salue en passant je te pose la question je te pose la question cite moi deux personnes parce que nous n'allons pas faire l'autopsie la biographie des individus qui entourent nos leaders parce que vous ne connaissez pas beaucoup on va parler des résultats oui le directeur de cabinet c'est ton premier collaborateur je dis ceci je dis ceci entourer le président ne veut pas dire qu'il faut absolument parler de il y a le cadre politique oui mais ok et le cadre organisationnel mais qui sont les bonnes personnes qui entourent Katoumbi non non mais non allons-y parce que finalement c'est le deux d'abord la comparaison n'a pas de sens si mais c'est là le problème attendez moi je suis d'abord heureux que vous puissiez comparer le président Moïse Katoumbi au président Féjit Kédi parce que le rapport c'est que l'un est un frère l'autre est un chef d'état oui Moïse Katoumbi a été gouverneur oui le président public ne l'a pas été oui Moïse Katoumbi est le président public Féjit Kédi est chef de l'état Moïse Katoumbi ne le sera peut-être pas je te fais une confidence oui ou peut-être ne le sera jamais je te fais une confidence oui je suis à l'euphorie à le bumbashi il y a un député qui s'est vertu à insulter le président nous sommes reçus à quatre j'étais le nom des autres je prends la parole pour dire au président Moïse Katoumbi le président nous sommes mal à l'aise de savoir que parmi nous qui sommes actifs dans les médias on n'est pas cohérent du point de vue de notre discours politique moi quand je vous rencontre à Bruxelles à la 20ème vous m'avez répété cette fois que le président Féjit Kédi est votre frère le jour où on est à Genève quand Féjit Kédi échoue à la suite de ce que vous savez du clientélisme qui est né à Genève vous avez dit le président Martin Féjit Kédi vous avez adressé la parole vous avez dit mais le président Moïse j'ai l'impression que vous n'êtes pas content de ma victoire Moïse Katoumbi répond Félix est un frère et je pense qu'avec Félix on peut aller très loin et puis mon client mon candidat ne peut pas perdre mais comment vous pouvez expliquer que nous qui sommes avec vous on a un discours pas très bien cohérent à Kintasa il s'adresse à la personne il dit je cite je ne veux plus jamais entendre que quelqu'un parle en mal du président Moïse Katoumbi et plutôt du président Félix Técédi Félix Técédi c'est mon frère vous ne pouvez donc pas penser que tous ceux qui parlent ou qui insultent le président encore que je n'ai pas vu la preuve qu'on l'a insulté sont en fait fruits de laboratoires d'ensemble en tout cas à ce qui me concerne si le président Moïse Katoumbi voit un Congolais qui relève de sa structure politique insulter le président tout de suite il peut même le faire partie du parti très bien maintenant je reviens à la question des états-majors on ne peut pas considérer le fruit des laboratoires ne peut être que l'élément l'indicateur qui justifie qu'on est bien entouré ok et tu sais que même moi quand j'ai besoin d'un conseil je t'appelle au téléphone Christian Bossembi voilà l'option que je voulais lever grand frère cher ami est-ce que nous ne pouvons pas nous voir je pense que c'est si cela mais quand je prends la parole et que les Congolais aiment ce que j'ai dit c'est en ce moment là que tu peux t'évaluer mais si nous voyons ce que nous voyons autour du président que les présidents disent qu'ils nomment un gouvernement avec telle mission dans la célérité et qu'on fasse 6 mois sans gouvernement dans ces pays et que tous les documents tout l'argent qui sort part en partie d'urgence au ministère de finances mon président ne peut pas échouer parce que je vais le lui rappeler demain il n'y aura plus l'astuce FCC demain il n'y aura plus un sceleil à la goulie encore que je dis au président si on n'a pas de monsieur comme le sceleil à la goulie pour regarder l'orthodoxie des équilibres des finances publiques rassurez-vous que seul devant l'histoire le président ne pourra plus aider le peuple congolais parce que les gloutons qui vont venir là-bas vont prendre le peuple qu'il y a pour affecter en pensant que c'est pour envoyer l'argent à challenger pour faire plaisir au président alors qu'il touche au défi des charges il touche aux réserves qui concernent les militaires et l'enseignement ces fausses arbitrages vont évoluer la personne que vous avez citée je ne voudrais pas citer parce qu'en termes d'exemple je ne le citerai pas on continue je vous donne un autre je suis presque que vous voulez regarder des questions sur le défi et je connais ton opinion pas du tout il n'en fait pas en tout cas pas du tout je ne préfère pas vous avez dit à un moment que vous saluez Kabila car il avait posé il savait poser des actes sans promettre je voudrais que vous puissiez regarder le Congolais dans les yeux Félix Tisséke dit a promis il a promis à qui qu'il devait donner à Moïse Katoumbi sa liberté le ticket de la liberté de Moïse Katoumbi c'est signé Félix Tisséke sans aucune promesse le monsieur Salomon Escadela a récupéré son passeport sans aucune promesse Diomindongala Franck Diongo ont tous quitté la prison sans aucune promesse alors comment vous pouvez dire que vous saluez Kabila parce que lui il savait faire sans promesse dites nous qu'est-ce que Kabila a déjà fait qu'il n'avait pas promis et dites nous ce que Félix Tisséke a fait a promis qu'il n'a pas fait la liberté est un choix la liberté est un choix Kabila est un compatriote je suis libre de le saluer et je le salue d'ailleurs en passant quand Kabila met fin au M23 il n'a pas fait une déclaration en opposé le président a dit que si je deviens président je vais aller m'installer à l'Est ça fait deux ans et demi quand Kabila fait retourner Moïse Katoumi c'est un acte salutaire qui est Kabila plutôt quand Félix Tisséke fait retourner Moïse Katoumi nous l'avons salué ne faut pas demander à un père comme tu es je sais que tu es un bon père je salue d'ailleurs ta chère et tante repose si tu donnes à manger à ton fils pourquoi tu veux te vanter mais alors qui s'est vanter s'il te plaît qui s'est vanter je ne comprends pas tu peux accepter mes réponses allez-y évidemment si le président de la République estime que parce qu'il a déjà exprimé je m'épholique c'est qu'il dit parce qu'il est cohérent il l'a dit avant d'être chef de l'État il l'a dit quand il est chef de l'État et il l'a fait quand il est chef de l'État ok s'il demande à Moïse Katoumi de rentrer parce qu'il est il estime que Katoumi ne peut être rentré dans son pays en quoi c'est un mérite mais vous voulez parler de Salomon mais quel mérite de finir une guerre quel est le mérite de finir une guerre c'est de votre devoir de finir une guerre Christian vous êtes le fils d'un militaire oui vous connaissez le taux des atrocités qu'il y a à l'Est mais si on peut épargner une vie alors qu'on n'a rien dit je n'ai pas dit ici que Kabila fait mieux que Philippe ce qu'il y a dit non mais quand vous entendre dire ça aussi vous l'avez dit vous affirmez que le nombre de morts qu'on a encaissé depuis le départ de Kabila en deux ans est supérieur au nombre de morts de trois ou quatre dernières années de Kabila c'est pas vrai attendez c'est pas vrai Laurent Christian Bossendi il y a des indicateurs qui sont dans les structures des Nations Unies qui indiquent le nom de Bénin Morts mais c'est pas vrai je n'ai pas dit que le président Félix Secrédit a une arme au moyen de laquelle il tue le Congrès mais il y a l'inaction politique je disais qu'on ne peut pas justifier son bilan par l'inaction des autres si cette histoire qui a voulu que sous Kabila en cinq ans on est par exemple sans morts et que sous Félix Secrédit en deux ans on en a deux cents c'est plutôt à l'homme qui est pesant à trouver des stratégies pour arrêter moi je vous donne les chiffres Laurent je vous donne les chiffres vous m'avez cité plusieurs cas si je vous donne les chiffres vous m'avez cité plusieurs cas dans la même émission pourquoi vous n'affichez pas ma volonté d'avoir reconnu que le gouvernement que la gouvernance de Kabila avait aussi lamentablement échoué du point de vue de droit de l'homme et j'ai cité c'est une évidence mais oui pourquoi vous voulez vous limiter à ce qui vous plaît parce que j'ai dit que Franck Denguet est allé en prison injustement que Mouyambou a été torturé j'ai dit que Jeannot Kiboko a été torturé j'ai dit que Mouyad Katoumbi a reçu des piqûres pour mourir mais vous avez quand même aussi cité Salomon Eskadela vous savez à quel point nous l'avons obtenu sur ce plateau vous m'avez reçu oui bien sûr et vous savez qui bloquait le passeport de Salomon qui au nom du président à la présidence j'ai dit des choses mais le chef avait répondu non mais Salomon est mon petit frère mais alors réglez la question on a réglé la question mais alors maintenant regarde comment la beauté du débat voilà pourquoi le président est mal entouré pourquoi quelqu'un qui est autour du président estime qu'un compatriote ne peut pas rentrer dans son pays on reconnait qu'il est congolais mais qu'on lui refuse justement de revenir parce qu'il lui fait mal ou parce que quand il était encore au niveau des ensembles la personne était en train d'être estampillée comme si c'est lui qui bloque les avantages des uns et des autres et on lui fait des règlements de compte est-ce que quand on est collaborateur d'un chef d'état cher ami Bossembe on est encore dans le débat de base d'étage libérez-nous le président c'est notre président libérez-nous Fatih justement on veut bien le libérer libérez Fatih le président ne peut pas continuer avec des coporteurs avec des gens qui sont autour de lui uniquement pour leurs propres intérêts alors on peut être en train de voir le pays sombrer et il lui a fait deux ans et demi mais si le président ne se fait pas relire quel est le bilan qu'il va présenter à la nation changez plutôt des discours moi je dirais soyez franc comme on dit aux gens dites la journée ce que vous dites la nuit non dites la journée ce que vous dites la nuit pas vous Laurent je parle des autres je dis on a dit qu'on éventrait le boire oui on éventrait le boire dis-moi ce que Atoumbi a fait à Kabila pas que moi je connais à Kabila où à vous Félix ? je comprends la confusion dis-moi ce que Kabila Moït Katsoumbi a dit au président à mon président Félix Takedi qui n'a pas réalisé mais je peux vous dire ce que le président Félix Takedi a dit au président Moït Katsoumbi qui n'a pas réalisé allez-y comme quoi il a dit quoi à Katsoumbi il lui a promis qu'il devait donner ensemble la primature oui mais attendez ah oui donnez-moi la motivation oui qui soutenait cette offre en disant je vous donne la primature mais c'est Moït Katsoumbi ou personne oui mais attendez et aujourd'hui le point ministre Sam Aloukonde est du parti de haut représentant monsieur Dany Banza et donc on vous donne la primature vous refusez on dit Katsoumbi vient devenue premier ministre Katsoumbi refuse pourquoi non mais attend Katsoumbi refuse parce que Katsoumbi est un père de famille alors après trois ans d'exil Katsoumbi avait besoin à un moment donné de voir ses enfants de le voir manger de le voir aller au sport organiser ses affaires c'est un homme d'affaires aussi on a excellé dans ces pays avec des Congolais qui ne font rien tu as vu des ministres des anciens ministres quand on pose la question vous donnez votre comment on appelle qu'est-ce qu'on a votre fonction il dit ministre honorelle il dit non je suis ministre honorelle les Congolais toi Bostembe tu as d'abord une fonction à la base avocat oui tu es patron de Congo Buse demain si on pose la question sur ton parcours tu diras j'ai été Africa TV journaliste j'ai été ceci je suis patron de Congo Buse je suis avocat et peut-être demain premier ministre je ne sais pas moi de quel portefeuille donc Katoumbi fait ses affaires maintenant donnez-moi l'intelligence il y a derrière cette offre encadré autour et au nord de Moïse Katoumbi mais parce qu'il s'agit de lui de lui en fait le chef de l'état avait besoin de Moïse Katoumbi comme premier ministre et Moïse Katoumbi ne pouvait pas déléguer quelqu'un parce que ce n'est pas la tête de la personne c'était Moïse Katoumbi nous sommes heureux aujourd'hui par rapport à ce que vous dites question à ce moment-là que comme il a trouvé dans ça Malopondi toutes les ventures qu'il a pu trouver à Moïse Katoumbi nous nous inclinons mais nous avons dit qu'il y a des choses que le président a promis à Moïse Katoumbi qui n'a pas rien mais vous avez cité une chose je viens de la détruire non tu ne peux pas ça ce n'est pas une destruction par vocation les journalistes ne peuvent pas détruire la réponse c'est d'un invité à moins que vous soyez collaborateurs que vous ayez détruire votre écran non pas du tout vous avez donné peut-être le terme détruire vous déroge mais j'ai éclairci ce qui m'importe c'est que vous avez dit dites nous la vérité la journée toute ouverte la nuit j'attends que vous puissiez me dire ce que nous avons dit la nuit que nous n'avons pas respecté la journée ça sera bien dans un autre débat quand on se rassemble on a dit qu'on va inventer les bois pour que vous puissiez me rappeler encore que les journalistes ne se déventent pas les bois ah non j'entre pas dans ton jeu on revient alors le ronimba qui est vrai ce qui est bon dans ce débat ce que nous essayons de faire nous essayons d'expliquer exactement ce qui se passe dans notre pays alors on a fini les questions politiques si vous vous permettez on revient maintenant sur une autre question on va terminer avec c'est la question qui dérange tout le monde maintenant c'est cette question de guerre entre les états-majors on a comme l'impression c'est juste une impression que les katoumbistes ou ceux qui soutiennent katoumbi vous êtes devenus extrêmement excités au point qu'il suffit juste qu'on donne un terme même qui ne vous dérange qui semble vous déranger pour que vous sortiez de vos tanières et pour finalement en finir tu peux m'inciter 3 katoumbistes quand on dit katoumbistes ils sont nombreux ils sont nombreux je peux m'inciter 3 ils sont nombreux bon les plus en vues à Kintasa s'il te plaît Laurent Niemba je ne peux pas citer les noms vous je peux citer votre nom parce qu'on est bien mais les autres je ne citerai pas parce qu'ils sont petits journaliste tu n'es pas bien avec certaines personnes oui bien sûr ça arrive non je suis humain ah non mais je suis humain je suis humain on sait voir les hypocrites comment ils racontent des choses je ne voulais pas utiliser mon plateau pour déballer tout ça mais seulement je dis que quand Noël Tiani pense que pour être président de la république il faut forcément être de père et de mère fin de citation pourquoi les katoumbistes apprennent ça je vois Delice et Sangre parler Olivier Kamutatou parler mais finalement et puis après je ne veux pas dire ça aussi vos hommes ils font la même chose ils relènent les enfants alors à un moment donné on se dit mais pourquoi vous traînez Moïse Katoumbi dans la boue non je ne sais pas que vous attendez par les hommes nous sommes tous les compatibles vous êtes très intelligent vous savez ce que je parle de qui je parle si Moïse Katoumbi a la chance d'avoir des collaborateurs qui ont pignon sur rue qui abordent toutes les questions avec aisance c'est un mérite ce n'est pas aujourd'hui uniquement que nous abordons ces questions mais Noël Tiani est un compatriote pour qui j'ai beaucoup de respect ah que vous avez vilipendé c'est l'un des temps on dirait très bien vilipendé peut-être c'est parce que vous savez que vous avez appris tout à l'heure déconstruire si on te dit par exemple que tu restes à l'hôtel Beverly pendant 5 ans je ne sais pas parce que c'est vrai je ne sais pas ce que ça veut dire vilipendé si on te dit que ta femme a porté plainte contre toi et que dans le dossier on a trouvé que vous avez la nationalité américaine et donc en droit de la famille pour arriver à la question de la congolité parce que des pères et des mères abordent la question de la congolité on connait les limites de la question par rapport en droit comparé à la question de l'ivoirité et si on vous rappelle que dans ce pays nous avons une histoire politique très tumultueuse et qui remonte jusqu'à Sun City et la question de la problématique de Noël Tiani a été engagée et on a fait le choix parce qu'on est légifère parce qu'on veut tailler une réflexion sous-mesure ce n'est pas ça qui dépendait la réponse je ne vois pas l'hôtel le lien de l'hôtel le lien de la femme tu as fouillé un peu les prétoires l'adresse de la personne est une maçon substantielle dans la série du juge mais ça n'a rien à voir avec le débat et je n'ai pas fouillé non je n'ai pas fouillé l'article 10 de la constitution congolaise la nationalité congolaise est une exclusive mais Noël Tiani a déjà été candidat dans notre pays au même moment qu'il a un passoire américain ça signifie qu'avant de sauter la question pour aborder la question de la congolité il est déjà ne plus congolais par le fait que nous avons une nationalité exclusive ça n'a rien à voir avec le débat très bien mais c'est ça le débat non Laurent mais non le débat c'est être on est peut-être détenu concurement avec la nationalité conglaise est soit d'origine soit d'acquisition individuelle très bien Laurent vous répondez à qui à Noël Tiani ou à la pensée de Noël Tiani non non écoute moi parce que vous vous perdez si vous répondez à Noël Tiani rencontrer l'idée la pensée elle est lancée elle devient orpheline alors c'est enseigné c'est le pibitch c'est quand il y a d'autres même à Babas parlons d'elle quand vous sentez une idée l'idée n'est plus la vôtre alors allons-y et les autres viennent en fait vous abandonnez l'idée dans les intempéries de la dialectique scientifique et la plupart des fois je ne suis pas un Congolais habitué ceux qui ont insultes ils n'ont pas d'argument et j'ai une formation qui me prédispose justement à aborder les questions tu vas voir que l'un de ceux qui commentent ton émission ici c'est des gens qui sont soit dans un froid dans un trou et qui n'entendent pas ce que je dis va Congolais va Zoba va Congolais Kakaboye mais il ne peut pas dire en quoi la question de la Congolité d'abord ils transmettent très mal la pensée de Noël Tiani Noël Tiani dit pour arriver à sécuriser la fonction supérieure de notre pays en vue d'éviter ok les manipulations des étrangers au sommet de l'état il faut demander à ce que quiconque postule à ce niveau soit des pères et des mères congolais je dépasse sa réflexion quelle est la garantie biologique que Noël Tiani a à avancer la question à ce niveau là quelle est la garantie qu'il a biologiquement qu'il est le fils de son père c'est pas qu'il s'est appelé un jour mon invitat mais si on lui dit demain que vous êtes un fils adoptif mais que vous êtes Congolais non le premier n'est pas là Laurent voilà comment ça te fait peur je quitte les droits de la famille et j'aborde la biologie juridique non ça n'a rien à voir rien à voir si on dit par exemple que si vous voulez postuler à la présidentielle vous devez attacher à votre dossier un des éléments on corrige la constitution et on corrige on fait des réformes au niveau de la loi électorale que vous devez attacher à votre dossier un test ADN je peux vous jurer qu'au moins 20% des Congolais dans ces pays si on demande ne plus que pour constituer les fiches électorales vont se retrouver ne pas être les fils de leur père non mais ça c'est pas le problème Laurent mais nous parlons des enfants de ces pères nous disons Laurent êtes-vous le fils de votre père oui ou non non mais je suis le fils de mon père êtes-vous le fils de votre mère oui ou non je suis le fils de mon père est-ce que vos des parents sont Congolais est-ce que vos des parents sont Congolais d'origine non mais Congolais d'origine la question est résolue non mais justement maintenant on n'est pas d'abord là-bas non non vos parents sont-ils Congolais des pères et des mères soit tu me dis on réfléchit en sociologie soit tu me dis on réfléchit c'est transversal la question de la nationalité la question de la nationalité la question de la Congolais d'origine si nous restons là le débat est clos le débat est clos oui attendez mais Noël Tiani sort de ses cadres il n'y parle il n'est pas dedans mais ce que je te dis j'ai déconstruit il parle de la réforme d'abord première chose première chose c'est un compromis nous sommes dans un pays où nous vivons dans le jeu lié des compromis constitutionnels des compromissions moi je veux dire non non ça c'est une compromission Laurent des compromis et il n'y a personne qui peut déconstruire des compromis ok nous sommes dans un pays où on vit avec des non-dits constitutionnels des tabous constitutionnels des hérésies constitutionnelles mais quand c'est une loi fondamentale qui soutient le fonctionnement d'un état qui a été adopté par le peuple au travers de ses représentants il faut aller jusqu'au fond de la logique oui allez-y maintenant si je vous ai démontré en un mot que Noël Tiani n'avait pas raison je vous donne l'arme fatale allez-y la nationalité est devenue un droit ce n'est plus une position à conquérir mais un droit à défendre Noël Tiani traîne la république vers une guerre parce qu'il va mettre une partie des Congolais dans une situation juridique telle qu'ils seront obligés de rechercher les statuts qu'ils ont déjà au travers de la loi fondamentale et l'appétit ici c'est qu'en fait c'est un débat qui n'est des firmes politiques non Laurent et c'est à ce niveau-là que je rejoins ceux que vous appelez les katoumistes qui défendent non Laurent mais je pose la question par rapport à un Congolais comme Moïse Katoumi qui emploie plus de 1000 personnes qui donne du travail à donc par ricochet à 10 000 personnes qui mangent oui et quelqu'un qui peut prendre l'argent de ses enfants en termes de surplus de leur voyage pour s'empocher lequel peut faire prévaloir l'amour pour le Congo ou la sécurité non Laurent ça n'a rien à voir Laurent il y a les Libanais qui engagent des milliers de Congolais mais ça reste des Libanais dans le problème de la nationalité n'a rien à voir avec l'emploi parlons de l'attachement à la patrie tout simplement si vous voulez qu'on aborde la question de Moïse Katoumi attendez la maman qui a accouché Moïse Katoumi dans une maternité est là on dit qu'elle est ambienne s'il te plaît les collègues de Moïse Katoumi de l'école primaire le premier jour sont là ses collègues de l'école secondaire sont là son père alors ok son père Laurent mais ça tu es journaliste si tu peux poser la question à Moïse Katoumi non mais vous le défendez je ne défend pas Moïse Katoumi vous êtes dans son parti est-ce qu'il est de père congolais il n'y a aucune condition dans la loi ok qui dit que pour être dans un parti initié par X personnes vous devez connaître le nom de son père ou avoir la carte de l'accès de son père merci d'avoir répondu à toutes mes questions en tout cas je n'ai pas répondu à toutes vos questions parce que vous avez dit on va y rentrer les bois j'attends parce que la question fondamentale qui va amener ici c'est de dire j'ai traité les gens d'incompétents vous avez compris que je n'ai jamais traité mon président d'incompétents si j'ai compris la pensée mais tout le système aujourd'hui est un système voué à l'incompétence accrue je compris juste la pensée et que c'est inadmissible qu'on tente notre président dans cette dynamique là aujourd'hui sur Top Congo on pose la question pourquoi le gouvernement Samalconi ne sort pas Augustin Kabouya sort de son silence pour dire que depuis que le gouvernement doit prêter serment devant le parlement mais depuis que le parlement s'est réuni depuis le 15 mars c'est seulement hier qu'ils ont eu la première session la première plénière et donc la première plénière consistant a adopté le calendrier de la session et de ceci même ce soir le gouvernement va sortir tu vois la bouillabaisse dans laquelle nous sommes il n'y a plus la frontière entre la présidence et l'UDP tout le monde sait que c'est elle qui entre de pensionner des listes pour envoyer au gouvernement c'est elle qui fait ceci libérez-nous le président Laurent Niemba est-ce que tout ce que vous avez dit engage Moïse Katoumi ? non m'attends non c'est juste une question je dis ceci est-ce que tout ce que vous dites engage Moïse Katoumi ? je dis ceci je suis un Congolais normal je suis cadre d'ensemble pour que quelque chose que je dis Angra tu m'attends il faut poser la question à Olivier Kamitatou et à Francis Kalom je donne ma voix ok parce que j'ai une base la CENI m'a donné même si on ne m'a pas proclamé mais à Loukunga ici avec les Thomas Luwaka avec les Movassakani et tous ces gens-là Laurent Niemba la CENI dans ces faux chiffres m'a attribué 4000 voix ça signifie que je ne suis pas un Congolais c'est normal il y a des gens qui sont au Parlement avec 1500 voix donc je suis un leader d'opinion et que mon point de vue compte je ne sais pas pourquoi si moi Laurent Niemba j'ai demandé à Maurice Katoumi dit mon président je demande que nous puissions quitter l'Union sacrée parce qu'on fait les surplaces on n'a pas un cadre qui puisse organiser nos réunions on n'a pas un cadre qui puisse justifier ou donner du contenu à ce que nous faisons on nous oppose c'est une idée et nous avons dit ok on peut faire avec c'est une idée mais au même moment on va vers un gouvernement la même idée continue à aller on donne des postes au pouvoir de ne sait quel principe au même moment qu'on nous insulte au même moment qu'il y a des laboratoires qui travaillent déjà pour 2023 nous nous pensons que si l'Union sacrée ne peut pas se mettre au travail des Congolais pour donner la sécurité aux Congolais pour donner les sociales aux Congolais Christian l'expertise nous l'avons si on veut sortir justement de ces cas et de dire ok quittons le poids politique on ne pouvait pas avec toi Boussébéco comme Premier ministre je te jure mon cher ami que si toi tu es Premier ministre je vais faire comment on appelle ceux qui sont limités qui parlent parlementaire je vais faire le parlementaire pour sensibiliser les actes qu'on te soutient mais tant que on va nommer un Premier ministre mais les rapports ou bien la note technique doit aller dans un pays voisin pour qu'on puisse la valider tant qu'on va nommer les généraux pour que chaque jour il faut qu'ils ne firment quelque part pour qu'ils valider la liste nous sommes sous traitance merci Laurent on y aime pas on a finalement compris la question de des nationalités dérange en tout cas on dirait que ça vous dérange particulièrement non ça ne nous dérange pas ça ne vous dérange pas très bien mais nous avons dit seulement que c'est un compromis de la case politique et pour éviter justement que nous puissions faire du recul pour reculer du point de vue de notre législation quant à la question aujourd'hui on est au moment de la mondialisation on ne peut pas rétrograder les réformes pour dire écoutez on ne peut accéder à telle responsabilité que les Conglais de ce type de ceux-là non non deux questions Laurent vous permettez je suis d'accord seriez-vous à l'aise d'être dirigé par un président dont la mère est rwandaise dans le contexte actuel que nous nous connaissons tous que sa maman est rwandaise est-ce que vous allez être à l'aise ça c'est de un de deux seriez-vous à l'aise d'être dirigé par un président qui a pour femme une ougandaise une burundaise une rwandaise une angolaise pour femme et que quand il y aura un conflit entre l'angola et nous et que notre première dame il faut un cas on chasse les Congolais en angola on les chasse de façon brutale il y a du viol comme vous le savez déjà et puis bon il y a un conflit et notre première dame est angolaise ça va vous mettre à l'aise vous serez gêné je vous réponds je vous vois venir ce qui compte ce n'est pas la maternité ou la paternité c'est l'engagement citoyen c'est ce qu'on a comme artiste si nous nous limitons avec des questions taillées sur mesure Obama ne serait jamais présent aux Etats-Unis Christian Vosemble c'est une honte que d'engager aujourd'hui au XXIe siècle un débat de cette nature là Obama c'est deux siècles après non tous les autres présidents étaient américains c'est deux siècles après et même alors pour Obama il fallait qu'il naisse sur le sol non mais attends mais pourquoi nous voulons toujours prendre le côté qui nous fait plaisir ah quand ça vous arrange vous prenez non non pourquoi nous voulons toujours prendre le côté qui nous fait plaisir si nous allons ne fait que sur la base du fait de naître les youths solides oui on comprendrait parce qu'en ce moment là ce ne serait pas une question qui exclut les autres mais on demandait aux Congolais de dire ok venez mais quand le président aborde la question de la double nationalité il a évoqué un vrai débat ses propres enfants dont les arrière-parents les grands-parents sont de Kabyakamanga ok et alors ils sont nés en Belgique oui mais à ces enfants là la constitution dit qu'ils ne sont pas des Congolais ou des Congolais non pas du tout non non s'il te plaît comment ça s'il te plaît la nationalité congolaise est une est exclusive oui le président a abordé la question de la nationalité et si aujourd'hui on dit pour posturer à l'administration suprême il faut naître au Congo c'est un argument qui est discutable oui mais qu'elle veut dire que nous ne pouvons qu'avoir pour parents père et mère congolais c'est une législation d'exclusion pourquoi d'exclusion ? non mais c'est d'exclusion parce que naître au Congo c'est aussi d'exclusion parce que non non bien sûr non et les enfants qui sont nés en Chine les Congolais les pères et les mères nés en Chine les conséquences ne sont pas les mêmes comment ça ? les conséquences ne sont pas les mêmes et alors à l'ordre de la logique il n'y a pas rétroactivité non mais je ne comprends plus ça signifie qu'aujourd'hui par exemple attendez nous pouvons dire par exemple aujourd'hui ok nous les différents pour dire qu'il ne peut postuler à partir de 2050 qu'un Congolais des pères et des mères parce que toute loi de sa vocation ne peut pas être une loi d'exclusion ça vous fait mal et cette loi ne peut pas être non ça me fait mal en quoi non je comprends que ça vous embarrasse surtout les cathoumistes non non mais cette fixation que vous avez sur le katoumi signifie que vous avez besoin de donner du contenu aux travaux qui sont portés par Noël Tiani qui sont des laboratoires que vous connaissez que vous fréquentez non Noël Tiani que vous fréquentez pas du tout mais moi ce n'importe pas du tout Noël Tiani Noël Tiani n'est pas un parlementaire c'est un débat et ce n'est pas le premier débat qu'on met sur la table publique et donc nous voulons le voir à l'oeuvre nous voulons savoir quelle est la forme qui va prendre cette proposition c'est une idée cette utopie il faut que ça passe par une proposition de loi ou un projet d'ailleurs je pense que ça fait partie d'un projet parce que visiblement il y a des incontentances avec ceux qui font des projets de loi ok et alors ça va passer par la révision constitutionnelle la réforme de la loi sur la CENI et ça va partir il sera devant l'histoire nous sommes nous deux jeunes voyons ce que l'histoire va réserver comme sentence à cette exclusion qu'on veut imposer à un groupe des Congolais très bien alors Laurent moi je suis content parce qu'on a parlé finalement on a pu parler de la question c'est vrai ça peut donner l'impression d'avoir une fixation ou de faire une fixation ou une fixette sur la personne des Katumbi ben pas du tout parce que c'est vous qui avez allumé le feu il faut dire les Katumbis ont allumé le feu non il n'y a aucun Katumbi qui a allumé le feu si 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 il n'y a aucun Katumbi si vous le savez vous le savez Delice Senga était le premier à en parler non Delice Senga en tant que Katumbi attendez il a dit ça on ne le vante pas je sais quand même que c'est regrettable que tu puisses estamplir Delice Senga patron d'empathie politique comme Katumbi vous dites estamplir non non Katumbi plutôt Delice Senga est l'un des 5 meilleurs parlementaires de notre pays je ne le promets pas si tu prends la question à l'honorable Outoubdoula qui en est aussi qui est aussi parmi ces 5 parlementaires un autre Katumbi bien sûr vous nous parlez de gens en fait moi je ne vous parle pas de leur programme parlementaire ou leur prouesse parlementaire je parle de leur intervention sur la crise Noël Tiani a des imperfections dans son domaine des droits économiques comment ça tout le monde sait qu'il est obsédé pour aller à la banque centrale toutes les critiques qu'il a adressées au ministre des Finances Sélé et à la Gouli ont été tout de suite contrédites par ne plus que les conseils de Fatih mais c'est qu'Azadi ça signifie que il n'y a aucune théorie on connait ce que Noël Tiani a fait à la banque mondiale il n'a rien à mener comme bilan tous ses amis qui ont été à la banque mondiale quand ils rentrent dans leur pays ils savent ce qu'ils font les Ouattara et les autres même le ministre des Finances actuel Sélé et à la Gouli a été rassillé non vous n'allez pas comparer Sélé et à la Gouli et Noël Tiani pas du tout là où Noël Tiani est arrivé Sélé et à la Gouli il n'est jamais arrivé là-bas Noël Tiani a le niveau d'étudiant de Sélé et à la Gouli non pas du tout Noël Tiani a le niveau d'étudiant de Sélé et à la Gouli Laurent Onyemba Laurent Onyemba Sélé et à la Gouli Sélé et à la Gouli étudient à Ava attendez Laurent Onyemba Sélé et à la Gouli étudient à Ava Laurent donc c'est un étudiant c'est un étudiant comme celui de Lillikine non non mais c'est ça non Laurent j'ai dit ceci avare d'étudiant en dehors de ses fonctions politiques qu'ils ont maintenues ici certaines seraient déjà défendues et en termes de théorisation de l'activité politique de l'activité économique ou de la gouvernance économique Noël Tiani les titres on en a marre dans ces pays les porteurs de diplôme je ne vous parle pas des diplômes je vous parle d'un cursus quel est la théorique j'ai dit ceci monsieur était directeur résident de la Banque mondiale un poste que Sélé et à la Gouli n'a jamais occupé dans sa vie non mais écoutez c'est clair et c'est simple écoutez quelqu'un peut avoir été déjà à Biwan ou bien quelque chose j'avais dit à BRT mais le rédacteur en chef de Congo est mieux outillé que lui alors on va passer cette question sinon nous deux de grands hommes je veux dire de grands esprits comme nous on ne peut en tout cas moi je ne peux pas parler de Sélé et à la Gouli attends pas du tout on est en crise économique aujourd'hui on est dans une situation on est en situation de paiement même les paix de dévices qu'on avait à la Banque mondiale sont carrément épuisés est-ce que tu peux du haut de ton expertise de Christian Gosselin inviter Sélé à la Gouli ici contre Noël Tiani il ne viendra pas attendez il a été à top pourquoi il ne peut pas venir ici il ne viendra pas il est le même média il va comme ça qu'on fasse un débat un peu sur comment sortir le Congo de la crise dans laquelle économique nous sommes à cette question à cette question Noël Tiani est-ce que c'est un chaos ici non Laurent Laurent Noël Tiani a répondu je n'ai pas reçu le mandat très bien mais excuse-moi de te le dire Noël Tiani a répondu à 100 millions de Congolais dans son livre le plan Marshall il a répondu à ça il a eu un programme à présenter au peuple congolais Sélé à la Gouli il n'a jamais été devant le peuple pour dire au peuple ce qu'il pense il est là parce que quelqu'un a estimé qu'il devrait être là tout simplement on lui a payé un juge une caution et là il était dans un fichier on sait comment ça fonctionne très bien à l'époque c'était on avait besoin de et tu connais le propos de Noël Tiani quand on te faisait un fichier crédit et à l'époque c'était une question justement de planter un moulouba ok pour diminuer les chances de lui des fesses et des autres donc l'histoire est têtue au même moment quand vous abordez la question vous devez savoir que l'histoire est têtue et que ça devait s'écrir de la même manière on va se perdre sur ce débat là des hommes mais tu as dit qu'on devait parler si si on en parle il nous reste 3 minutes pour qu'on en parle mais en tout cas il fait 2 sujets qu'on choisit choisissez l'un d'entre eux ou nous parlons de la gestion de la ville de Kinshasa ou nous parlons de celui de Liger on peut parler de la gestion de la ville de Kinshasa très bien comment vous voyez Laurent une ville comme la nôtre où les gouverneurs de Kinshasa sont accusés par les vice-gouverneurs en disant qu'il n'y a jamais eu un seul conseil des ministres depuis plusieurs moments et puis le vice-gouverneur est pieds nus en disant que on a dit le combat a atteint son degré mystique à ce niveau là quelle est votre analyse ? je vous dis que vous me rejoignez à la fin quand vous me posez une telle question aujourd'hui l'union sacrée est devenue une blanchissérie Gentiline Gobila n'a pas encore répondu des faits qu'on lui reproche à Youmbi ailleurs vous n'occupez pas des responsabilités de cette nature là si vous avez des dossiers dans le placard que votre vice-gouverneur vous dise ce que monsieur Néron Bougoua dit ce n'est pas un fou je le connais je le respecte ce monsieur où va l'argent de la patente où va l'argent de la vignette Boukéba il l'a démontré sur ton plateau et parce qu'on veut faire plaisir on veut absolument faire des prestations des marchés pour prendre des pourcentages le gouverneur ce qui est plus important pour lui c'est de déguerter les hommes du marché central mais Kinshasa c'est le miroir de la ville Christian il n'y a aucune politique et j'ai dit quand je répondais j'étais avec Aïsho Koko j'étais à Montréal quand il a amené Fatih à Bandal pour qu'on inaugure un vide un au Kino Bopeto c'est une masturbation politique ou financière en fait il amène le président pour cautionner un vide et j'ai dit au président n'accompagne pas ce garçon il n'a aucun projet sur Kintasa d'abord Kintasa peut comme ville avoir au moins un tiers du budget national en termes d'entreprises implantées en termes de taxes et impôts mais l'argent va dans les poches des individus on se le partage quand tu vois Gentili aussitôt qu'on lance l'idée de l'union sacrée en derrière l'union sacrée c'est pour cacher le placard et nous disons au président mon président mais les gens qui vous entourent avec des dossiers des fardes ils prennent l'argent mais vous vous ne prenez aucun droit demain si vous apprenez que Gentili est plus russe que vous vous allez dire quoi vous avez des allégations non pas des allégations je parle des postulats qu'on a plantés d'accord de la vidéo du vice-gouverneur et dire qu'à l'hôtel de ville il y a plusieurs mois d'arriéré maîtrisant dans ces pays tu connais la valeur du papier qu'on met sur les taxis tu connais combien il y a des taxis dans la ville il y en a beaucoup tu connais à quelle hauteur aujourd'hui les vignettes ne sont même plus dans les banques mais les Congolais qui ont payé il y a un mois attendent les vignettes mais c'est 70 dollars ou 70 dollars 80 dollars 120 dollars même 1000 dollars qu'on donne à un Congolais sans aucune comptabilité sans aucune redévabilité mais les routes de Quintasa sont trouées qu'est-ce qu'ils font comme ils savent que Fatih passe par Moudjiba ils viennent colmater comme ils savent que Fatih va aller en Jules ils viennent colmater comme ils savent que Fatih vit à Kanchachi quand c'est sur Chani Métal ils colmater Fatih doit quitter ces gens-là prendre sa dippe du fils de son père aller à Makala Christian dans la ville ici les gens sont à Selimbao ils ne savent pas ce que ça veut dire le courant ils souffrent terriblement ça on sait et donc pour moi quelle est votre solution la gestion de la ville non il faut faire partie Ngobila il faut et je me suis surpris de voir que le député manipulé par Ngobila ok on t'a adressé une motion de censure au vice-gouverneur ils ne savent pas qu'Androa si le vice-gouverneur tombe il tombe avec Ngobila on ne peut pas adresser la motion parce qu'il n'est pas redévable seul tu sais on est lui aussi des garçons des pharmaciens qui sont actifs dans le coin de rue pour vendre les médicaments la nuit ils ne sont pas moins citoyens que vous non attendez s'il te plaît clarifiez votre pensée voilà ce que je veux dire on est tous citoyens congolais ok mais à tous les niveaux des responsabilités il faut amener des gens qui ont de la valeur Christian si moi toi tu es ministre et tu me demandes Laurent Nima tu es mon diteur de cabinet et que j'accepte parce que je peux refuser et que j'accepte j'arrive je dis bon voilà comment nous travaillons dans notre cabinet on n'amène pas de garçons ok qui quand le ministre doit arriver en réunion lui rentre avec un sachet de pain il faut un ministre quand le ministre est là et pour moi le ministre n'est pas dû le faire le ministre doit écouter plus ce qu'il parle si le ministre a posé une note moi je suis ministre tu es mon diteur de cabinet je ferai avec toi une année dans une salle je ne peux aller dans mon bureau que pour recevoir les invités les conseillers doivent être les plus proches de leur ministre parce que si un document sort un arrêté sort du cabinet c'est en fait le foulu de vous tous mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme impression qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme impression ceux qui viennent au parlement c'est ça la faiblesse de nos lois très bien ce genre de pharmacien qui sont très actifs qui vendent les médicaments même à minuit qu'on élit demain on devrait au niveau des réformes qui arrivent regarder cet aspect des choses éviter cette histoire de dire qui peut être député tout le monde qui a un diplôme de graduat ou une expérience professionnelle ce sont des lois qui sont passées on les a légiférer en fonction de ceux qui n'ont pas étudié aujourd'hui l'expertise est là il faut dire aux gens vous voulez être député vous devez d'abord savoir en venant comme député c'est quoi une loi très bien on ne vient pas apprendre comme j'ai vu le député non on vient d'abord pour apprendre donc vous êtes venu ébiter et vous voulez sortir à garder dans ce si je comprends une mode logique il faut faire partir Goubila le calme reviendra non Goubila doit partir et si Goubila partait le vice doit tomber aussi non mais attends c'est la suite logique les députés sauf si le vice-gouverneur commet une infraction non s'il faut tomber le gouverneur s'il faut tomber le gouverneur le vice tombe aussi non mais attends les deux sont élus sont élus sur la même liste très bien en fait quand on les fait partie c'est la liste qui part très bien et les députés provinciaux doivent s'ils n'ont pas un juriste je crois que mon ami est un bon juriste malheureusement il est de l'autre camp parce qu'apparemment tous les bureaux de l'Assemblée provinciale sont dans la poche du gouverneur donc pour qu'il y ait quelque chose d'acquisition ici il faut faire partie des bureaux de l'Assemblée provinciale de gouverneur il faut faire partir le gouverneur peut-être aussi emporter Nérombou comme j'ai vu mon grand frère avec une bible sûrement qu'il va prendre une carrière de pasteur et que le président place d'autres il y en a de la valeur les pétres cadans ils sont là les moukéba ils sont là mais ça c'est pas le président ça c'est une dynamique au niveau de l'Assemblée provinciale le président n'a rien à voir non mais attends l'union sait que c'est ça non quand Maboune est parti c'était la dynamique de l'Assemblée nationale mais tu sais comment c'est parti très bien voilà terminé c'est débat c'est débat voilà terminé c'est débat merci beaucoup en tout cas Laurent vous êtes senti à l'aise ça a été bien mon cher ami Christian c'est la main dans le coeur que je vous savez que c'est bon je vous ai tellement fait des loges que peut-être ça devait à la régulière mais mon cher tu fais la fière tu sais il y a des plateaux où tu vas en fait si tu n'as pas donné de questionnaire tu dis que les sorties comme une hibétide là mais quand on vient chez toi on sent qu'on est dans le purificateur dans une sorte de purificatoire on sort la mire de soi ce que nous disons ici ce n'est pas qu'on ne veut pas de président ce n'est pas qu'on est anti-dépaisse c'est la diversité qui fait la beauté du Congo Christian très bien mais demain le bilan du président va nous être opposé nous qui avons fait tout pour que Kabila parte je donne un exemple Christian toi Bosimbi on t'a chassé de la FTG il y a combien de fois et tu sais comment on faisait on te voyait comme un frère cher ami voilà ce que j'ai fait on m'a appelé par coup de fil quitte ceci tu sais ce qu'on a fait autour des kiosques c'est Vwanga, Mukebaï, Pascal Oronje peut-être le sauf aujourd'hui mais regarde si Fatih Fatih a sa la bise au beau été mais soutenez-le vous souteniriez au lieu où il y a eu il y a eu il y a eu bien sûr moi je soutiens Fatih et le jour où Fatih m'a dit Laurent je te donne cette portion de pouvoir je veux voir ce que tu vas faire pour ma compagnie tu verras la différence Christian il y a eu qui est dans le monde il y a eu qui est dans le monde ce qui est présent c'est l'erreur les challenges qui restent au président l'autre n'est pas c'est que le président il y a eu et le président il y a eu je ne sais pas et le président il y a eu à personne au gouvernement il y a eu à pièges ce qui est président il y a eu Steve Mikaï pour le président en 2020 le président n'a pas besoin de la campagne on l'a terminé il y a eu le président il y a eu il y a eu il y a eu je veux dire il y a eu il y a eu ce qui est ministre qui est qui est à l'homme Il y a des gens qui ont des membres dans les familles. Il y a des gens qui ont eu un plaisir dans le groupe d'individu. Il y a des gens qui ont des délégués par le ministre. Il y a des gens qui ont du langage. Il y a des gens qui ont des gens qui ont un message. Il y a des gens qui ont des instructions. Ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Le président, il y a des jeunes. Tu connais Marema, Christiane-Héla, c'est que la plus grosse erreur de Kabila, c'est de ne pas avoir créé des petits Kabila. Dans ce pays, ce n'est pas difficile. Le président Abimamakambo, il y a des combattants. sans gêne sans gêne sans gêne et il a créé la dynamique il a créé la ministre il a fait l'entreprise et puis il a fait la secrétaire généraux il a fait la secrétaire généraux merci comment on l'appelle tu sais quoi je veux travailler aussi ça ne se passe pas il a fait il a fait d'abord je t'invite tears pour nous lancer l'Union IJ, sur le leadership. Il faut que ça nous apparaît dans l'après-midi de Troyes. IJF nous apparaît dans l'après-midi de Troyes. On n'a pas d'accord sur l'IJF, on n'a pas entendu qu'aujourd'hui, il y a des combats à l'IJF, on n'a pas... A l'IJF, il y a des armes nucléaires et portes à l'IJF. OK, mais on fait une émission alors. Et il y a une émission que notre dossier, notre décennement, c'est pour le coup de cassation. Il y a un peu de pétrole, qu'il y a des armes nucléaires. Il y a des armes nucléaires, OK, c'est bien. Ce n'est jamais possible, mais il y a aussi des faussures, mais le contacteur a des nouvelles questions. Alors qu'il y a des armes amènent la trempée. Très bien, on termine. Et l'on dit, il y a des armes nucléaires pour les ministres. Il y a des armes nucléaires pour les ministres, pour les dents de la périfier. Il y a des membres nucléaires pour les inspecteurs, et il y a des dents d'un vice-versa. Je te reprends pour la prochaine. C'est bien qu'il arrive, et il y a un décennement, pour le commemorateur nucléaire, Très bien, on va faire ça, il n'y a pas de problème. On se retrouve très prochainement. Cette émission, je l'ai dédiée à mon ami Edi Kantabilenga. Je le salue, place à ça. Et puis on se retrouve très prochainement. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis on va faire ça, il n'y a pas de problème. Et puis on va faire ça, il n'y a pas de problème. Je m'appelle Maman Léa, j'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allo chérie, tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je vais le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela ait fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défions toute concurrence. Debout comme volet, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. EnRET reindeer et non voulons, unis dans le sport des téléphones français. Je suis gras y beauty, unis dans levé de moi Et je suisип debris, unis dans le Gombe, unis dans le studio de Gonnailly, unis dans le beauil Henri. Sous-titrage FR ?